bonjour bonjour tout le monde alors pour mon 60e anniversaire on a décidé de venir visiter quelque chose de plus vieux que moi pour m'encourager on est venu voir le village de pompéi pompéi c'est un village qui était enseveli par une éruption du volcan le vésuve se situant derrière moi à 9 km alors je vous invite à venir avec nous visiter les 98 hectares carrés du site sur lequel se trouvent des colisees des théâtres des villas magnifiques avec des fresques des colonnes d'origine pompi fut fondée entre le 12e et le 13e siècle avant jésus-christ par la réunion de cinq villages grecs pompée signifie d'ailleurs 5 dans une langue voisine du latin en l'an 80 avant jésus-christ pompéi est prise d'assaut conquise et transformée en colonie romaine l'ère romaine commence alors les fertiles sols volcaniques étaient propices à la culture de la vigne même les pierres de la région rapporté de l'argent car elle faisait les meilleures meules à moulins à l'huile de tout le pays ce qui conduisit pompéi à un accroissement par rapport aux autres villes de la région l'économie florissante de l'huile du vin des parfums entraîna un accroissement démographique considérable une augmentation du niveau de la vie de la population ainsi qu'un embellissement de la ville qui a été léconomie de l'huile de la ville 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 Sous-titrage ST' 501 ... Ici, on retrouve la cuisine d'une des villas situées à l'extérieur de l'habitation comme telle, tout comme les toilettes qui sont placées en plein milieu du jardin. Je me trouve actuellement sur une des rues principales de la ville. Alors, de chaque côté, il y avait des trottoirs très élevés pour permettre aux eaux usées de pouvoir s'écouler du nord au sud. En divisant la ville en deux, et au centre, il y avait des trottoirs surélevés qui permettaient aux gens d'aller d'une section à l'autre de la rue. Une vue sur le petit théâtre qu'on appelait «Odéon ». Et le grand théâtre où on pouvait assister à des pièces de théâtre grec et des combats de gladiateurs romains. ... ... ... ... Alors, on peut voir ici des silhouettes des victimes qui tentaient de fuir le sinistre au moment même où les cendres recouvraient environ 3 mètres de haut, ainsi que des gaz asphyxiants, les malheureuses victimes qui tentèrent de courir vers les sorties de la ville. ... 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